Évidemment, mais je suis reçu un coup de pied au cul. En tout cas, ce jour-là, j'ai décidé de dire non. Parce qu'il y a une chose que les occupants devraient toujours savoir. C'est que l'humiliation, c'est ça qui fait de vous les résistants, les combattants. L'humiliation, plus que toute autre chose. Jean-David Morvan et Dominique Berthaille publient une bande dessinée consacrée à Madeleine Rifou. Sous forme d'autobiographie, elle retrace la vie engagée de cette femme entrée très tôt en résistance. Née dans la Somme, dans une famille d'enseignants, Madeleine Rifou a 17 ans lors de la débâcle de juin 1940. Un souvenir marquant pour la jeune femme. J'étais enfant, donc, une grande fille. Il a fallu évacuer, parce que les Allemands nous ont attaqués par la Belgique. Quand ils sont arrivés, tout le monde s'est enfui. Alors nous, nous sommes partis vers le limousin, où nous avions des parents. Mais en route, cette foule qui suyait, nous, on partait relativement en sécurité. Puisqu'on avait une voiture. Et tout à coup, les avions allemandes sont arrivés. Mais quand même, on est descendu de la voiture. Et ils ont piqué. Ils ont mitraillé. Cette foule. Bon. Et nous avec. Et nous n'avons rien eu, parce que mon grand-père s'est couché sur moi, dans le fossé, pour prendre à ma place les éventuels éclats. J'ai été outré, furieuse contre ces gens. Quelques années plus tard, une humiliation la conforte dans sa haine de l'ennemi nazi. Il y avait un régiment d'allemands, de nazis, qui campait là. Ils s'attendaient un train qui devait les conduire, je ne sais pas où. Ces soldats ont fait comme tous les soldats du monde. Ils m'ont taquiné. Ils m'ont attrapé ma juve. Il y en a un qui a essayé de m'embrasser. Moi, je me suis défendue. Et puis, ça fait du bruit, tout ça. L'officier qui était au bout a entendu. Il s'est dit, oula, il y a un problème avec les civils. Il faut que j'aille voir. Il a engueulé ces soldats. Mais moi, il m'a flanqué un coup de pied au derrière. Il m'a fait tomber à deux mètres de là. Et quand j'étais par terre, comme ça, le nez dans la poussière, je me suis dit, ah ben, tu me le paieras, toi. Et les autres aussi. Parce qu'il y a une chose que les occupants devraient toujours savoir. C'est que l'humiliation, c'est ça qui fait de vous, des résistants, des combattants. J'ai été humiliée. Alors, je me dis dans ma tête, bon, je sais qu'il y en a qui résistent. Je vais les rejoindre. Je suis bien petite, mais je vais essayer. Et c'est de là qu'est partie tout reste. D'un coup de pied au cul, ben un allemand. Madeleine Riffaut entre dans la résistance. Comme pseudonyme, elle choisit Renner en hommage à l'écrivain autrichien Renner Maria Rilke. Elle intègre un groupe d'étudiants en médecine du quartier latin. Elle gravit rapidement la hiérarchie des FTP. Elle devra tuer un soldat nazi. Je vais vous dire une chose, que les gens ne comprennent pas. Moi, abattre un ennemi, un occupant, au début de la guerre, au milieu, ça ne sert à rien, à vrai dire. Ça n'inflige pas du tout. La victoire, ça ne rime à rien. Par contre, il faut exécuter quelqu'un uniquement si on vous dit, voilà, c'est pour passer un message. Si on exécute un nazi, ça veut dire quelque chose. Ça exprime quelque chose. Et quand c'est arrivé à moi, j'ai pris des risques, parce que je n'ai pas voulu tuer dans le dos ce nazi qui était là, en train de regarder la scène. Il était sur un pont. Et j'ai attendu. Il se tourne. En me disant, il va prendre son réveil vert. J'étais gamine. Je me suis dit, on va faire ça à la loyale. À la loyale. Enfin, il se retournait, sentant une présence, mais il n'a pas bougé. Enfin, il y a eu quelques secondes de battement. Mais là, il est donné deux balles à tombe. Et il est mort dans l'île immédiatement. Il n'a pas souffert une seule minute. Et il s'est tombé et mort. Voilà. À l'époque, il y avait quand même une atmosphère de combat. Et je croyais être sauvé. Mais j'entends une voiture à essence. L'essence, je n'en avais pas pour les Français. Il y en avait seulement pour les Allemands et pour les collabos de Haute-Olé. Donc, c'était la voiture de la mort. Et on me passait dessus. Et moi, je suis tombée. Et moi, elle faisait à rouler à côté de moi. Je l'ai pris quand même. Et j'ai tourné dans ma tante en pensant, de toute façon, on ne servait jamais aux tortures. Et on vient en finir tout de suite. Et voilà un mec, il se promenait avec, dans sa poitre à gants, une paire de menottes. Ça peut servir. Alors, c'est clair. Allez, remarquez. Voilà. Cet épisode lui vaudra d'être torturé par la Gestapo. Elle ne doit la vie sauve qu'à la Croix-Rouge. Nullement décidée à renoncer, Madeleine participe à la libération de Paris. Après la guerre, elle devient grand reporter pour le journal L'Humanité. Anticolonialiste, elle va couvrir le conflit au Vietnam. Moi, je suis verte d'orage parce que je sais ce que c'est, moi, que j'ai fait ça avec les autres. Ça a été le correspondant de la guerre au Vietnam Sud. J'en ai pris sur la gueule, moi. Comme les autres. La guerre chimique américaine, on connaît. Je sais que ça fout des cancers au Vietnam. Dans les années 60, les Américains ont envoyé des tonnes de produits chimiques toxiques sur le sud du Vietnam. Sur les forêts, sur les ans, l'amiral Hamblat était chargé de la guerre chimique. Il a écrit un livre que j'ai lu. Il dit, nous avons mené au Vietnam la plus grande guerre d'expérimentation chimique du monde. Ils ont une manie, ces gens-là, d'expérimenter leurs armes sur les peuples. Ils sont un peu pauvres et qu'ils ne peuvent rien. Puis, ce sera la guerre d'Algérie. Dans les années 70, comme elle a le don de se révolter et de raconter, la journaliste publie aussi un livre sur l'hôpital, Les linges de la nuit. Un reportage réalisé en immersion sur le quotidien des aides-soignantes. À 97 ans, la résistante, journaliste, militante anticolonialiste, grand reporter de guerre et poétesse n'a rien perdu de sa capacité d'indignation et de révolte. Après 50 ans de silence, à la demande de Raymond Aubrac, elle a décidé de parler aux jeunes à qui elle dit. « Je dis aux jeunes de moi, toujours, faites de la politique, ne vous laissez pas faire. Vous avez un monde là, devant vous, il va très mal. Eh bien, inventez votre chemin de résistance. Et dites-vous toujours, il faut garder sa dignité. Celui qui garde sa dignité d'homme, il a gagné, même s'il meurt. Il ne faut jamais s'abaisser. Ne vous laissez pas abaisser par les événements. Sous-titrage ST' 501